Première apparition télé pour Meghan Markle et le Prince Harry Mardi 22 septembre a été dévoilé à la télévision le classement des 100 personnalités les plus influentes de l'année lors d'une soirée spéciale diffusée sur ABC, qui, coïncidence ou non, tombait le même jour que le National Voter Registration Day. A cette occasion, les Américains étaient invités à s'inscrire sur les listes électorales en vue des prochaines élections présidentielles. Et Meghan Markle a lancé un appel au vote. Aux côtés du Prince Harry, la Duchesse de Sussex a ainsi répété l'importance d'aller voter le 3 novembre prochain, expliquant que lorsque l'on vote, nos valeurs sont mises en action et nos voix sont entendues. Votre voix vous rappelle que vous comptez, car vous le faites et vous méritez d'être entendues, a-t-elle précisé. Installée dans son jardin depuis sa demeure de Montecito, Meghan Markle avait opté pour un look automne pour cette apparition, avec un pantalon de tailleur noir et une chemise marron. Et à ses pieds, ses éternels escarpins noirs, qu'elle porte en toutes occasions. Le Prince Harry a engagé auprès de Meghan Markle des chaussures qu'elle portera peut-être le 3 novembre prochain pour se rendre aux urnes, tandis qu'elle deviendra le premier membre de la famille royale à voter. Après son entrée chez les Windsor, Meghan Markle n'était en effet pas tenue de faire connaître ses opinions, et se devait de rester politiquement neutre. Une règle qu'elle a décidé de briser maintenant qu'elle est de retour chez elle en Californie. Meghan Markle est rentrée à la maison pour voter, a ainsi expliqué Gloria Steinem à propos de la Duchesse. Au côté de son épouse, le Prince Harry lui a admis qu'il n'avait jamais voté au Royaume-Uni, et que s'il ne pouvait pas non plus voter pour les présidentielles américaines, car citoyen britannique, il a expliqué, et rappelé, combien il est vital que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501